Sous-titrage Société Radio-Canada ... Écoutez sagesse... ...philosophie... ...écologie... ...spiritualité... ...santé... ...religion... ...sin... ...science... ... ... ... Écoutez sagesse, vous ne serez plus jamais le même. Sous-titrage ST' 501 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 Très bien Sous-titrage ST' 501 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 Et vous avez aussi Sous-titrage ST' 501 C'est pour cela que C'est une graine En plein milieu C'est exactement comme cela Sous-titrage ST' 501 C'est très important aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est très important Sous-titrage ST' 501 Il vous dit « Je vois des millions C'est ce que je vois des millions d'avocats. Et des millions d'avocats. C'est ce que je vois des millions d'avocats. Et des millions d'avocats. Il y a des millions d'avocats. Je vois des millions d'avocats. Et des millions d'avocats. Et des millions d'avocats. Et des millions d'avocats. Est-ce que je vois des millions d'avocats. Et des millions d'avocats. Et des millions d'avocats. Et des millions d'avocats. Et des feuilles. Et des millions d'avocats. 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 n'est pas seulement. Il y a des millions d'avocats. l'avocat. Adam mangea. et des millions d'avocat. et des millions d'avocat. et des millions d'avocat. qu'il y a des millions d'avocat. Et des millions d'avocat. et des millions d'avocat. Et des millions d'avocat. sans l'arbre l'arbre était au commencement mais l'arbre est l'ancêtre de toute l'humanité je le répète encore les gens ne le savent pas c'est pour cela que les gens en afrique comme ailleurs d'ailleurs dans d'autres traditions dieu on allait lui offrir des on va donner des offrandes dans le bosquet sacré et vous savez qu'un bosquet est constitué de plusieurs arbres vous voyez comment l'arbre est central non seulement dans toutes les traditions dans toutes les cultures mais aussi dans toutes les religions et dans toute spiritualité l'arbre est au centre mais voilà que les hommes ont détruit les arbres et détruisent tous les jours et ça fait que les dieux comme disait le niche le philosophe les dieux vivent en forêt est il dit dans ainsi parlait zarathoustra mais si les hommes détruisent les forêts mais ça veut dire qu'ils détruisent la demeure des dieux ok et si vous détruisez la demeure des dieux mais vous allez payer les conséquences de cela c'est une très grande malédiction que vous attirez sur vous voilà les hommes non comptant du fait qu'ils créent toutes les conditions pour qu'il y ait en permanence des grands ravages des incendies et consorts et bien mais il crée des conditions aussi pour raser les arbres et tout et tout pour faire du commerce vous commercer avec ce que vous n'avez pas fabriqué voilà encore une fois le drame de l'humanité vous vendez des arbres c'est vous qui les avez créés et voient l'origine des arbres du moins dans cette vie non mais vous les détruisez et vous vous étonnez que tout se porte tout se passe mal que l'on ne tombe plus que les pluies par endroit se rarifient ou que par endroit quand il ya des inondations on accuse la nature alors que c'est tout simplement parce que les hommes ont créé toutes les conditions pour que l'eau ne s'infiltre plus dans la terre alors ben et doit faire des ravages à la surface si elle ne peut plus s'infiltrer alors donc pour comprendre jésus-christ il faut connaître donc le cèpe il faut savoir celui connaître celui qui dit je suis le cèpe vous êtes les sarments et il faut connaître les deux arbres qui sont dans le jardin pour ne prendre que la genèse on peut pas parler de la bible de la de jésus christ sans parler de la bible et donc de la genèse et dans la genèse donc il est clair qu'il y avait donc deux arbres au milieu du jardin il ya dans le jardin il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous voyez donc les deux arbres on en a parlé tout de suite parce qu'effectivement il y avait deux arbres et vous allez découvrir aujourd'hui quand vous ne les avez jamais découvert c'est à dire que l'essai de d'interprétation que nous allons vous donner ce soir personne d'entre vous ne l'a jamais entendu personne n'en a parlé s'il y en avait un je le saurais parce que ce serait un de mes frères alors donc vous voyez que jésus christ est donc l'arbre et donc nous allons donc aller maintenant pas à pas est ce que l'homme lui-même est un arbre alors on passe par là avant d'arriver à jésus christ l'homme vous en tant qu'homme est ce que vous êtes un arbre oui vous êtes un arbre parce que vous avez la même structure que non seulement un noyau ou une semence ou une graine ou une semence d'un arbre mais vous êtes en même temps un arbre vous êtes les deux soyez éveillés parce que sinon vous n'allez pas nous suivre c'est que quand on parle des choses élevées on a tendance à dormir donc soyez éveillés donc lorsque vous prenez on va d'abord commencer par le noyau ou le germe où je veux dire la semence nous sommes une semence parce que nous avons la même structure qu'une semence on a la coque celle que nous voyons là qui protège le germe qui est à l'intérieur parce que chacun de vous a un germe de vie si vous vivez c'est qu'il ya un germe il n'y a pas de vie sans germe donc chacun est une semence alors donc et cette semence là est donc constituée d'une pellicule d'une coque d'une chair à l'intérieur d'une poudre si vous voulez de quelque chose qui peut prendre de l'eau et gonfler et puis il ya un germe ça fait quatre choses et l'homme a la même structure il a un corps physique il a un corps vital il a un corps astral et il a un corps mental ça fait quatre exactement comme la semence donc je ne vois pas est ce que pourquoi on pourra pas on pourrait nier le fait que l'homme est une semence nous vous avons dit quelles sont les parties de la semence en question et nous avons dit aussi les parties de la semence que nous voyons là que vous preniez le noyau d'avocat ou autre chose c'est la même chose donc l'homme est exactement comme ça d'ailleurs si vous allez dans la bible de toujours vous allez voir dans zacharie il est dit on parle de l'homme dont le nom est germe il germera et c'est lui qui bâtira le temple de l'éternel c'est écrit comme ça dans zacharie l'homme dont le nom est germe et il parlait de manière prophétique de l'homme qui entreprend le travail qui lui permet de redevenir une divinité c'est lui qui est l'homme dont le nom est germe cela veut dire que le vrai homme dans un noyau si vous voulez la réalité incontournable pour qu'il y ait un arbre c'est le germe c'est le germe on peut enlever le noyau on peut enlever la pellicule on peut enlever même la chair du noyau mais si on réussit à garder le germe et à le mettre dans des conditions favorables l'arbre va sortir oui ou non c'est très important de le savoir donc la réalité qui est très importante dans l'homme c'est le germe et vous voyez bien qu'il n'y a aucun homme qui va apparaître s'il n'y a pas la première cellule qui se compose avec le spermatozoïde et l'ovule et ça forme toujours quelque chose un noyau à partir duquel par division cellulaire et bien l'homme va se déployer la personnalité humaine va se déployer alors vous voyez que nous avons vraiment là devant nous un homme l'arbre le noyau puisque l'arbre est contenu dans le noyau c'est pour cela que nous pouvons parler de noyau sans problème de la semence en parlant de la semence ou du noyau on parle de l'arbre right parce qu'effectivement l'arbre et des milliards et des milliards d'arbres se trouvent dans le noyau donc à l'intérieur du germe ce qu'il faut c'est que le germe libère l'énergie qui est à l'intérieur qui est invisible l'énergie qui est à l'intérieur du germe c'est pour cela qu'on parle de germination c'est cette énergie qui s'échappe du germe qui au fur et à mesure invisible va commencer à attirer des éléments et à se cristalliser jusqu'à ce que ça devienne une plantule mais c'est l'énergie donc il y a la pellicule il y a la coque il y a la farine qui est à l'intérieur il y a le germe et il y a l'énergie ah d'accord ça fait déjà cinq éléments et l'homme est exactement comme ça aussi cette énergie c'est ce qu'on appelle l'âme l'énergie en question s'appelle l'âme et c'est à partir de cette âme là que avec les rayons du soleil qui vont donc toucher au fur et à mesure le germe et bien il y aurait donc germination il y a eu donc à ce moment là la semence si vous voulez le positif a déposé a fait gonder le négatif qui est dans le germe et il apparaît donc maintenant une nouvelle créature et si vous avez compris ça vous comprenez donc déjà aussi la structure de l'homme c'est à dire qu'il a dans ses quatre corps cette personnalité et il a une âme dans un principe animateur ce principe animateur donc est un principe qui est en même temps féminin et en même temps masculin alors chez l'homme donc le principe féminin on va l'appeler âme et le principe masculin on va l'appeler esprit si vous avez compris cela vous voyez donc que les hommes ont donc une personnalité avec une âme et un esprit c'est pour cela qu'il est dit dans certaines traditions religieuses ou spirituelles on dit que l'homme est corps âme et esprit c'est comme ça qu'il était à l'origine quand il apparut sur la terre il était corps âme et esprit avec la descente la chute progressive et tout il est devenu autre chose mais non qui est déjà seulement une image ce n'est plus l'homme réel qui était corps âme et esprit lorsque vous avez compris cela est-ce que si je vous disais par exemple que chacun de vous est un dieu donc est un Jésus Christ pourquoi ça devrait gêner dans la mesure où Jésus Christ Jésus c'est ce que vous voyez c'est-à-dire la semence que vous voyez qui est animée par l'âme et tout à l'heure on a vu que on peut enlever tout le reste à partir du germe quelque chose peut germer donc de l'énergie qui est à l'intérieur du germe quelque chose va apparaître et donc vous voyez que Jésus peut être donc considéré Jésus est donc une semence il est une semence mais une semence qui doit nécessairement être fégondée par les rayons du soleil divin ces rayons du soleil divin on les appelle on l'appelle ou on les appelle Christ donc Jésus est la semence et le rayon qui fégonde la semence s'appelle Christ donc Jésus Christ est le germe il est le germe et il est en même temps le noyau ou la semence et c'est ainsi que s'il n'y a pas le soleil le rayon du soleil évidemment il y a problème parce qu'il ne peut pas germer et lui même de dire dans la Bible par exemple aucune graine ne germe si elle ne meurt d'abord il annonce sa mort il dit je vais mourir mais après il y aura résurrection il faut que je meure pour qu'il y ait résurrection donc Jésus se présente donc comme une semence un noyau je crois que c'est assez clair parce que le noyau quand vous le mettez en terre il meurt il va d'ailleurs disparaître vous ne le verrez plus jamais il ne restera plus que l'arbre alors vous voyez que nous sommes en plein dans ce qu'on appelle l'agriculture spirituelle pourquoi les anciens pourquoi on a parlé d'Osiris comme le dieu agraire mais c'est à cause de ce que je suis en train de vous expliquer là parce que vous ne pouvez pas comprendre Osiris si vous ne comprenez pas l'arbre et donc l'agriculture la pièce centrale de l'agriculture c'est l'arbre donc la pièce centrale de l'agriculture spirituelle c'est le noyau de l'arbre puisque nous avons vu que dans le noyau il y a l'arbre ok et vous pouvez comprendre donc pourquoi il est possible qu'à partir d'un seul individu qui a donc réussi à réaliser ce processus de mort donc d'entrer dans la tombe donc dans la terre et de recevoir les rayons du soleil et de germer et tout celui là quand il aura germé jusqu'à ce qu'il produise des fruits l'arbre produise des fruits les oiseaux du ciel vient se poser dessus celui là on l'appelle Jésus Christ donc chaque homme sur la terre qui réussit à faire ce travail que je viens d'expliquer on l'appelle Jésus Christ ou bien on l'appelle Osiris voilà d'où vient Jésus Christ maintenant je reviens sur le noyau si un arbre apparaît à partir d'un noyau est-ce que l'arbre là ne peut pas dire que je dois mon salut au noyau à la semence c'est grâce à la semence que je me suis déployé que je vis c'est ça qu'on appelle le salut voilà la base de la religion voilà la base de la spiritualité et si on si l'arbre dit grâce c'est grâce au noyau que je vis ou que j'ai été sauvé de la mort bien sûr hein l'homme il dit la même chose grâce au noyau qui est à l'intérieur de moi j'ai pu ressusciter j'ai pu vivre je suis devenu un immortel il a donc suivi le processus du salut qui s'est qui a consisté en ce que j'ai expliqué depuis la mise en terre la germination la croissance et tout le déploiement de tout le reste voilà comment ce qui est qu'on appelle Jésus Christ dites moi donc est-ce que ce que je viens de vous expliquer là est-ce que c'est un israélien vous avez vu un israélien là j'ai parlé d'un juif mais je parle de vous je parle de tous les hommes c'est-à-dire celui qui fait ça est Jésus Christ comment quelqu'un peut dire que Jésus Christ n'a pas existé tout ce qu'on vient de voir là ça n'existe pas ça n'a pas existé vous ne voyez pas qu'on peut comparer dans celui-là à celui qui ne voyait que le noyau et qui ne voyait pas des milliards d'arbres à l'intérieur et les deux vous allez discuter dans de quoi c'est compliqué c'est vouloir démontrer que le soleil est doré à un aveugle tu peux encore lui dire que bon tu vois quand tu mets comme ça tu vois mets ta main dans la poche ok tu sens comment il dit que bon je sens je ne sens rien mets un peu là dehors vous mettez il met sa main au soleil il dit je sens la chaleur vous pouvez lui dire bon c'est ça le soleil c'est le soleil qui te brûle là mais imaginez-vous donc vous lui dites que il y a la couleur dorée que le soleil est doré il n'a pas les yeux pour pouvoir distinguer les couleurs ou même savoir que c'est doré ou c'est machin et tout vous allez lui expliquer que doré ça veut dire bon c'est un peu jaune ça tire vers le jaune et il connait le jaune le gars est un aveugle né il ne connait pas le jaune tu lui dis bon tu vois quand la manga a mûri là à l'intérieur la manga que tu manges souvent là bon ce qu'il y a dedans là la chair que tu manges là c'est jaune il dit que est-ce que moi je comprends c'est exactement la même chose c'est pour cela que les choses divines ne se discutent pas quand quelqu'un n'a pas encore ne s'est pas encore éveillé laissez-le dormir parce que vous pouvez forcer comme ça il meurt laissez-le il dort quand il se réveillera un jour lui aussi il va commencer à voir les choses voilà Jésus Christ j'ai encore des choses à vous dire mais maintenant moi je veux d'abord vous dites moi posez les questions maintenant voilà Jésus Christ dont je veux qu'on parle on va souffler un peu en attendant laissez-le j'ai une carte la sagesse le monde se transforme la justice et l'amour rayonne sur toute la terre et l'amour Écoutez sagesse Filosophie Ecologie Spiritualité Sauter Religion Science Eh bien nous savons que vous êtes participatifs Co-participants Et c'est pour cela que nous allons commencer à prendre vos réactions Première réaction c'est Jean-Paul Qui nous dit quelle démonstration magistrale Waouh c'est clair et limpide Tant mieux Juppé Jean-Paul Ogini Merci beaucoup Monsieur Adjeté nous dit dans ma langue un noyau est appelé Écou qui signifie mort Une fois enfui en terre la mort donne la vie à la plante à une plante n'étant pas éveillé nous ne comprenons rien du sens des mots dans nos langues Pourtant tout y est Comme vous le constatez vous même Dans une langue de chez moi ici Écou oui Un Yambassa Une langue de Yambassa dit Écou Il est mort Écou Tu vois c'est pareil C'est la même chose chez moi On dit Gou Kou Gou C'est la même racine C'est pareil C'est pour cela qu'on dit que les langues africaines C'est les mêmes partout Adjeté qui nous dit encore La vie est lorsque la mort est vaincue Ben oui Claire La mort vaincue La vie apparaît Voilà Jésus Christ Jésus Christ veut dire La semence Qui a été fégondée Par les rayons du soleil divin Et qui a recréé un autre homme Voilà Voilà ce que ça veut dire On n'a pas besoin d'être un hébreu Ou un occidental Pour cela C'est universel Vous voyez pourquoi Les batailles inutiles Là de Jésus De machin Non nous on ne veut pas ça en Afrique et tout C'est incongru C'est la paresse Parce que les gens ne veulent pas réfléchir Les gens veulent rester dans l'obscurité C'est tout Océan nous dit Waouh Super explication de la germination Alors Océan nous dit Je comprends vraiment pourquoi vous avez dit Celui qui coupe l'arbre est maudit Mais c'est clair Puisqu'il détruit toutes les possibilités Que la vie puisse se manifester Guillaume nous dit Pourquoi l'homme est arrivé en dernier Après les planètes La végétation Et les animaux C'est normal Est-ce qu'il y a un problème ? Il est arrivé Il y a un qui est arrivé le premier Et il y a un autre qui est arrivé en dernier Vous n'avez pas entendu qu'il y a deux arbres Donc il y a deux hommes Il y a un qui est arrivé le premier Et l'autre est arrivé en dernier Chantal nous dit C'est pour cela qu'il faut conserver Des graines pour planter Bien sûr Il faut prendre soin Sans les graines Il n'y a rien à faire L'agriculteur Le plus important Chez l'agriculteur C'est la semence Je vous dis Vous pouvez L'agriculteur peut tout perdre Mais la semence C'est une catastrophe Toute sa vie En travaillant Il fait attention avec la semence Gaël nous dit Bonsoir la famille C'est Gaël de Toulouse J'étais absent pendant un moment Dans le forum Et je suis de retour Bon retour Gaël Océan nous dit Chacun de nous est un Jésus Christ Vérité Imparable C'est ça la réalité Il faut seulement manifester cela Tous Nous sommes des Jésus Christ potentiels Nous sommes des Osiris potentiels C'est la même chose Appeler ça Jésus Christ Osiris Krishna C'est pareil Nous devons manifester ça Puisque ce noyau est là Mettons-le en terre Et si vous le désirez On vous expliquera Quelle est cette terre en question Océan nous dit Le problème c'est la façon Dont on a vendu Jésus aux humains Et cependant on a fait croire aux humains Qui sont des simples hommes Et Jésus est l'unique Et seul Dieu A adoré Voilà le vrai problème Bon Ça nous y reviendrons tout à l'heure Pour dire quand même que Il y a une entité Ça va être la deuxième phase de notre communication de ce soir Il faut que vous sachiez Qu'il y a une entité qui a réalisé ce processus A la perfection Il a terminé ça Fini Du début Jusqu'à la fin Il a terminé ça Il y a une entité qui a fait ça Qui a réussi ça C'est rare De voir un homme réussir ça Dans une vie C'est compliqué Jésus Christ l'a fait Le monsieur qui est devenu Jésus Christ là C'est un homme Qui il y a 2000 ans est devenu Jésus Christ Il a fini le processus Et il est encore sur la terre Vous avez compris Mais ce n'est pas lui que les Les fausses religions là Qui sont venues en Afrique Ont apporté Même en Europe Les gens sont perdus Ils vont dans les églises là Dans les temples Les consorts et tout Chez les protestants Chez les machins et tout Jésus Christ Ça n'a rien à voir avec la religion La vraie religion ce n'est pas ça Or c'est ça qui est venu C'est ce que vous connaissez là Ce qu'on fait à la cathédrale Saint-Pierre À la basilique Saint-Pierre Ou quoi Ou bien à Yamoussoukro À Chancôte d'Ivoire Et tout ça Et ce n'est pas ça la religion La vraie religion existe Le vrai christianisme existe Et c'est eux là C'est les Africains Qui ont manifesté la vraie Cette religion là Parce que Jésus Christ C'était un Africain C'est un Africain qui avait fait ça Les Blancs étaient même d'accord Que les Nègres N'acceptent même pas Que Jésus Christ a existé Parce que c'était un Noir Ils ont fait exprès Et ils vous encouragent Même à nier ça Parce qu'ils savent Qu'il n'y a qu'un Noir Qui pouvait réaliser ça Mais tout est clair On a toutes les preuves aujourd'hui Ceux qui cherchent les preuves On va leur donner Alors Guillaume nous dit Ce n'est pas pour rien Qu'il existe aussi L'histoire connue Avec l'arbre et Bouddha Mais bien sûr C'est clair Partout Partout L'arbre est au centre Allez dans toutes les traditions Religieuses et spirituelles Véritables Vous trouverez l'arbre Il n'y a rien à faire Même pour que ce merveilleux évangile Par exemple De Philippe sorte Vous savez bien que Nathanaïf Nathanaïf Philippe Et bien il était Quand Jésus le voit Il est sous Sous le figuier Et vous savez ce que c'est qu'un figuier Alors Océane dit Je dois mon salut Au noyau Waouh Très logique Maintenant et vrai Merci grand prêtre Yvan Daniel dit Esus Yessus Alias Yvan Cepayens Bon Ça c'est tous ces noms là Utilisez tout ce que vous voulez Jésus Père Marc Antoine Mère Marie Parrain Jules César Tout ça Vraiment Il n'y a pas Il n'y a pas de souci De souci Par rapport à ça Il dit Il ne faut pas répéter Les mensonges Sionistes Ça c'est votre problème Ça va Je ne vous comprends Même pas d'ailleurs Yalout Fofana nous dit Bonjour maître Doléance Organisez pour Pour nous Un thème Sur la prière Pourquoi prier Quelle est l'importance De la prière Pourquoi Dieu a besoin De prière Écoutez nos vidéos Sur Youtube Il y en a plein Sur la prière Écoutez ça On a déjà fait des vidéos Des émissions Si vous êtes nouveau Eh bien Vous allez écouter les vidéos C'est plein Sur la prière Il n'y a même pas très longtemps On en a encore parlé La fille des ancêtres méritants Dit N'oublions pas d'aimer Et de partager Le direct Ben oui C'est vrai Il faut partager Aimer et partager C'est bien Ça permet quand même Que d'autres aussi Puissent être au courant De ce qui se passe Eh bien Océan infini Dit Grand prêtre Je ne sais comment Vous remercier Je pense que Tous ceux qui disent Que Jésus Christ N'a jamais existé Ne comprennent pas Le principe De la germination Tel que vous l'avez illustré C'est clair Si vous leur demandez Ils ne pourront pas Vous expliquer Puisqu'ils ne savent pas Si tu ne sais pas ça Comment tu vas accepter Qu'un homme Peut partir de l'aspect Noyau Ou semence Pour devenir une divinité Pourtant tout est clair Alors Nous allons prendre Life Qui nous dit Nos ancêtres N'ont pas attendu Ce Jésus Christ Et les religions Pour connaître Ce cheminement spirituel Oui Mais qui vous a dit Qu'ils ont attendu C'est dans votre tête C'est vous même Qui le dites Les ancêtres N'ont pas attendu Ça puisse J'ai parlé d'Osiris Osiris On en parle avant Jésus Christ Donc c'est un faux débat Ça Bonsoir Sagesse Vous avez précisé Précédemment Que la religion Dans l'ère des poissons Était rentrée Dans les domaines Du subconscient D'où son rejet Par la raison humaine D'où les intolérances Comment va-t-elle se manifester Dans cette ère du verso Vraiment parlons De Jésus Christ D'abord C'est ce que vous nous amenez Encore maintenant Déjà dans la religion Jésus Christ Là Qui est Jésus Christ C'est là où nous sommes Ce soir Qui est Jésus Christ Épuisons d'abord ça On veut les gens Qui combattent Jésus Depuis là Venez maintenant D'en parler On parle de Jésus On parle de la germination Parlons de ça Laissez même Jésus Christ Parlons De la graine A la production des fruits Parlons de ça C'est la science Hein ? Au lieu de rester dans des débats De chiffonniers Jésus a insisté Les Africains Machin Il y a un homme sur la terre Qui n'est pas africain Les gens sont dans des faux débats inutiles Vous connaissez quelqu'un Qui n'est pas africain Qui n'a pas le sang africain en lui C'est où il est où ? Monsieur Fourne nous dit C'est pourquoi on dit que Christ Est en nous Le germain Guillaume nous dit Je ne doute pas que Jésus a existé Mais malheureusement Des personnes prennent Jésus Pour quelqu'un qui n'est pas Et s'ils s'égarent Dans des chemins perdus et dangereux Ça c'est leur problème Parce qu'ils doivent être égarés Il faut bien qu'il y ait des gens Qui s'égarent Et d'autres qui retrouvent le chemin Il est de la nature des choses Que ce soit comme ça Laissez ceux qui s'égarent s'égarer Et ceux qui retrouvent la route Ils la retrouvent Tout le monde ne peut pas Entrer dans la lumière Notre ami Nguem nous dit La sagesse et la connaissance Dans toute sa simplicité Et toute sa splendeur Une explication a coupé le souffle Merci cher ami Nguem Alors Manos Lapo nous dit Bonsoir grand maître Pour moi ceux qui se rapprochent Le plus de la vérité Au niveau du christianisme Sont les Esséniens Il n'y a pas seulement Il y a eu les Bogomiles Il y a eu les Cathares Il y a eu les Poliniens Il y a eu les disciples de Pierre Il y a eu tellement déjà de communautés Qui ont pratiqué le vrai christianisme Il y a les chrétiens primitifs Le christianisme n'est pas ce que les gens parlent là Ce qui est conduit par le pape Ou bien qui a Machin généré Toutes ces histoires de colonisation Et tout ça Ça n'a rien à voir Le christianisme c'est autre chose Totalement autre Ça n'a rien à voir Avec toutes les spéculations Les ignorants Rien nous dit Sagesse Sagesse Y a-t-il les rayons de soleil Dans le germe Puisque le semblable Attire le semblable Nous l'avons déjà dit Mille fois C'est parce qu'à l'intérieur de nous Le germe du soleil ne touchait pas le germe Le germe de mangue là Ou le germe de l'avocat Est-ce qu'il y aurait eu l'avocatie ? Non Donc c'est parce que c'est à l'intérieur Qu'il y a Attraction Et avec des conditions bien précises Allez Il y a germination Et croissance Alina nous dit à partir du chaos Oh là là L'ignorance de qui Ignorance de qui nous sommes Eh oui C'est ça Rose Guédou nous dit Les deux arbres Seraient-ils pas l'arbre de la connaissance Qui dit Connais-toi toi-même Et tu connaîtras l'univers Bon Ça fait partie Si vous voulez Steve nous dit Grand prêtre C'est donc Ça la parole de Jésus Qui dit Je suis dans le Père Et le Père est en moi Le noyau est dans le germe Et le germe est dans le noyau Merci grand prêtre Ce n'est même pas seulement ça C'est vrai aussi Mais ce qui est intéressant C'est que Le noyau est dans l'arbre Et l'arbre est dans le noyau Je suis dans mon Père Et mon Père est en moi Tout ce que je dis et je fais C'est mon Père qui m'a envoyé C'est le noyau qui parle comme ça Et c'est l'arbre qui l'a envoyé Qui a vu le noyau A vu l'arbre Qui a vu l'arbre A vu le noyau Etienne Ramsès Eva nous dit C'est fantastique vos explications Car il faut qu'on sache Que nous sommes des êtres spirituels Pour vivre l'expérience humaine Et non l'inverse Très bien Guillaume nous dit Que savons-nous sur le Père de Jésus C'est ce qu'on vient de dire là C'est ça Le Père de Jésus C'est le soleil divin C'est lui son Père Dès qu'il envoie ses rayons Là Jésus se réveille Et il se met à croître Il se relie au rayon de son Père Christ Et il devient Jésus Christ Et il sauve l'humanité Qui est en l'homme Dont l'homme apparaît C'est ça qu'on appelle Sauver l'humanité Tu vois Est-ce que vous voyez la nuance Même dans cette affaire là Quand on dit Le salut de l'humanité Ça ne veut pas dire Sauver les hommes On sauve l'humanité On sauve l'humanité en l'homme Parce qu'il y a des hommes Qui n'ont pas d'humanité Il y a des hommes Qui n'ont pas d'humanité Vous ne les voyez pas Tous les jours là Oh c'est dommage Vraiment dommage Alors John Gant nous dit Oui Léla Rose Comment pouvons-nous bannir Cette idéologie Bon En réalisant Le processus Que nous sommes en train De décrire Entrer Sous terre Il y a une terre Qui permet à l'homme De germer Nous parlerons de cette terre Si vous le désirez Pour vous expliquer Quelle est cette terre Là où il faut placer l'homme C'est pas La terre là Elle est particulière Sommet nous dit Bonsoir papa Bonsoir les égyptosophes Papa Quel est le rôle Du soldat romain Dans le processus De germinal Et pourquoi C'est un soldat romain Vous même On vous a déjà dit Le soldat fait quoi Le soldat est par essence quoi Il a deux fonctions principales Il protège Et il fait quoi Oui et il combat Il protège Et il combat Mais le romain c'est ça Il protège Et il combat Qu'est-ce qu'il protège Et qu'est-ce qu'il combat Tout à l'heure On a fait allusion Quand même à la protection Qu'est-ce qu'il protégeait La graine La pellicule La coque Ça protège Le germe N'est-ce pas Y compris Il y a trois Trois niveaux de protection Du germe Vous voyez donc Que tout ça là Restez dans l'arbre C'est là Vous allez comprendre Restez dans l'arbre Donc le romain Le ro-main Ro-main Vous avez vu combien de choses Là-bas dedans Romain Vous pensez qu'on parle De celui qui est Habitant de Rome Non ça n'a rien à voir Dans le romain Il n'y a pas quelque chose Qui attire votre attention Il y a la main Avec la main On fait quoi Non Le soldat fait quoi Il protège Et il combat Mais il protège Et il combat Les deux fonctions La main les assure Chez un soldat Pour tuer Pour bagarrer Et tout S'il n'a pas une arme Qu'est-ce qu'il utilise Mais c'est la main Mais c'est la main Et donc c'est avec ça Qui va protéger son peuple Et c'est avec ça Qui va combattre l'ennemi La main Hein Vous voyez donc Vous voyez que le soldat Romain Et ro c'est quoi Ro Ça vous Ro C'est-à-dire Ce qui tourne Hein Donc ça veut dire Que c'est une main Qui tourne Hein Rotation Roté Hein Ça veut dire que faire Revenir Roté Romain Donc ça veut dire C'est qu'une main Qui Qui rôte Donc qui agit Qui travaille Qui façonne Qui modèle Hein Qui fait venir à l'existence Quelque chose C'est pour cela que La main est un symbole Extraordinaire Dans certains peuples d'Afrique Comme chez les Bassas Par exemple On parle de Mbok Qui vient de Mbok Dans la main Qui est en même temps Le symbole de la force Parce qu'il y en a Hein C'est avec la force Que le Romain Que le Le gars combat Avec la main Dans cette force Ça a cinq doigts Et le cinq C'est le symbole De la force Donc celui qui est fort Utilise ses mains Exactement comme l'agriculteur L'agriculteur travaille avec quoi ? Osiris Le dieu agréable Alors Eva nous dit Bonsoir sages Jésus Christ disait Je suis le fils de l'homme Devenu Christ Nous sommes frères et sœurs Et ce qu'il était capable de faire Nous le pouvons aussi Mais c'est ce qu'on demande Aux gens de le faire Faut pas seulement dire Que nous le pouvons Nous devons le faire Voilà ce qu'on appelle La véritable spiritualité Voilà ce qu'on appelle La véritable religion C'est rien d'autre Tout le reste Les appellations Ça dit ça distrait Oui ça perd ceux qui sont Nés pour être perdus C'est-à-dire des gens qui sont nés pour être perdus Vous ne pouvez rien Alina nous dit Mais même les hommes Même les 16 hommes Qui n'ont pas d'humanité A moins que ce soit des clones Ou des robots Ils sont régis par ce processus Dans cette vie Ou dans les prochaines Je pense qu'on ne peut y échapper Oui c'est pour ça qu'on vous a dit Qu'il y a deux arbres Vous avez vu le texte qu'on a lu Dans l'évangile de Philippe Il y a des animaux Adam est devenu Hein ? Je vous relis le texte un peu Voici ce qui est dit Il y a deux arbres au milieu du jardin L'un engendre des animaux L'autre engendre des hommes Vous voyez donc Il y a des hommes Et il y a des animaux Les animaux ne peuvent pas Ils ne peuvent pas suivre ce processus Nous sommes dans la spiritualité On n'est pas dans Les animaux Il n'y a pas moyen Ils n'ont pas le germe divin Qui leur permet de redevenir des dieux C'est l'homme seul qui a ça Ok Michael nous dit Il n'y a que le silence Qui permet de comprendre Un enseignement aussi élevé Merci grand prêtre Merci aussi Monsieur Njongan nous dit Tout prend un sens Merci Et oui tout Tout et tout Nous allons sûrement Avec ceux qui le veulent Continuer A parler De ces choses Mais ce qui est important Déjà de savoir A partir de ce que nous nous disons Ce soir Nous vous invitons A réfléchir Surtout vous les africains S'il vous plaît De grâce Cessez les combats inutiles Faites silence Méditer Considérer que la vérité Peut venir de partout Elle peut venir de l'Inde De l'Occident De partout De n'importe où De toute chose Du minéral Du végétal De l'animal De l'homme Du soleil De la lune De la terre Des étoiles La vérité peut venir Et se manifester Elle peut venir de partout Soyez ouverts Ne vous fermez pas Ne vous enfermez pas Dans des idéologies Ça ne sert à rien Ne tombez pas Dans la haine La séparativité Et le racisme On vous a tapé Oui On a déjà pleuré Non On nous avait tapé On nous a fait tout On nous a chosifié Oui Mais maintenant C'est fini On est libre On peut faire ce qu'on veut Mais non Personne ne nous empêche rien Personne n'empêche rien À l'Afrique Qui vous empêche De continuer à parler Les religions sont venues Sont venues Créer dans la vôtre Non Quel est le problème Qui vous empêche De légaliser les religions Dans vos différents pays Les lois Allez déclarer votre religion Allez faites Roulez dans le sable Prenez les feuilles De bananier Attachées Allez faites Tout ce que vous voulez Qui vous empêche Cessez de pleurer Toute la vie Mon vieux Quel est même Votre problème Même moi J'ai pleuré J'ai dit ça Les blancs nous ont tapé Après c'est fini Non On va rester éternellement En train de pleurer On a déjà constaté On a fait le constat Maintenant construisons Travaillons On vous parle là On vous parle de la grippe Voilà ce qu'on va encore parler Ce soir Après vous partez Boire l'alcool Quand on va se séparer là Vous êtes au match de football Vous attendez déjà La coupe du monde Chez les Après vous allez être étonné On vous distrait comme ça Pour que vous ne fassiez rien du tout Vous pourrez vous développer Avec le football Voilà comment les nègres Sont perdus dans cette affaire On les distrait Vous avez vu Quel pays qui s'est développé Avec le football Et c'est vos pays africains là Qui vont se développer Avec le football Il y en a qui disent même Qu'ils vont gagner La coupe du monde Même si vous la gagnez Ça va changer quoi Le Brésil a gagné Combien de fois ? Est-ce que ça a résolu Tous les problèmes du Brésil ? Vous connaissez la situation De l'Argentine actuellement ? C'est catastrophique Il y a Diego Maradona là-bas Quel est le problème ? Les vrais problèmes Il faut réfléchir Sur la condition Sur la situation Actuelle de l'Afrique Laissez le passer Vous avez déjà consigné Ça dans les livres D'accord On nous a tapé On a fait ça On a fait ça Oui d'accord Ça va non ? Laissez maintenant les livres On va enseigner ça L'histoire là Dans les écoles C'est bon Mais pendant ce temps On fait quoi ? On construit non ? Les Européens Pendant que les Arabes Les ont colonisés Les Arabes avaient colonisé Les Européens Est-ce que ça les empêchait À un moment donné De prendre conscience De profiter même Des sciences Que les Arabes Ont amenées Et tout et tout Et ils sont développés Ils menacent les Arabes Aujourd'hui non ? Mais quels sont ces Africains Là qui passent Toute leur vie À pleine chée ? Oh les religions Sont venues D'accord c'est venu Ok Mais créons nos religions Créons nos mouvements Qui vous en a empêchés ? Personne ne vous empêche Dès qu'on dit Jésus Christ C'est comme si Les asticots Commencent à sortir De son corps C'est quand même incroyable Les blancs chantent Osiris Ils en parlent Avec une Mais c'est pas possible Quand ils parlent D'Imhotep Quand ils parlent De machin et tout Vous ne pouvez pas avoir L'humilité de comprendre Pourquoi ces gens là eux Ils s'inspirent de nos cultures Pour devenir ce qu'ils sont Et nous même on est là Zé zéro Réfléchissez quand même non ? Qui vous a empêché De faire quoi ? On vous dit De faire l'agriculture Vous ne voulez pas Vous êtes là seulement En train de pleurnicher Vous pleurnichez quoi ? Les blancs nous ont empêché quoi ? Là maintenant là Ils nous empêchent quoi ? Nous voici qui parlons La séance est venue Tous les pays du monde Se sont mis à fabriquer Des choses et tout et tout C'est ça qui nous permet Aujourd'hui là De communiquer Vous et moi et tout Mais dis donc quand même Ayons l'humilité De comprendre que Les autres Saisissons Prenons ce qui est bon Et construisons Dans notre propre identité Pourvu qu'elle soit spirituelle La vraie identité Elle est spirituelle Elle n'est pas matérielle On s'arrête sur les noms On a chaque jour On dit plagiat Plagiat de quoi ? La même lumière se manifeste Et vous dit qu'elle est fait Le plagiat Quel plagiat ? Le soleil éclaire au Cameroun On l'appelle Bwisi Comme dans ma langue Pendant que ça éclaire là-bas En France On appelle ça soleil Pendant que ça éclaire en Inde On appelle ça Krishna Quel est votre problème ? C'est pas le même soleil C'est pas la même lumière Appelez ça comme vous voulez Mais faites ce qui est demandé Pour que l'homme redevienne une divinité Cessez de vivre la vie d'essence Nous allons vous expliquer A la prochaine émission Comment le processus en question se déroule Si vous ne l'avez pas saisi avec la graine Et tout ça, l'arbre Maintenant on va vous expliquer De manière concrète Comment ça se passe avec l'homme Pour redevenir une divinité C'est un processus On ne le fera qu'en prenant En comprenant ce qui s'est fait Avec le noyau, la semence On vous demande d'aller faire l'agriculture Vous attendez seulement Je vais vous chercher l'argent Pour aller acheter à manger Qu'est-ce qu'on va faire ? L'Afrique va aller où avec ça ? Cessez de vous plaindre Voyez ce que les autres ont fait de bien Tirez-en quelque chose Et faites ce que vous voulez Personne ne vous empêche Appelez, donnez le nom que vous voulez Même à Dieu Donnez n'importe quel nom L'important c'est le contenu Ce n'est pas le contenant Le contenant on s'en fout C'est le contenu qui est important Bon On va souffler encore un peu Et on va voir s'il y a des amis Qui ont réagi Bientôt on va arrêter Moi je comprends que Vraiment Ça a été tellement clair aujourd'hui Que Si ça peut mettre fin au débat Inutile Si Jésus a existé Il n'a pas existé Il est juif C'est les blancs qui l'ont amené Tout ça là C'est la distraction Je vous dis qu'il y a des gens Des Africains Qui sont payés pour distraire Pour que l'Afrique n'aille nulle part Ils entretiennent des trucs là du genre Oh Jésus Oh machin Esprit Je vous dis qu'on les paye pour ça Ils gagnent de l'argent avec Eh bien je pense que Digital nous dit L'important c'est de retrouver nos langues perdues Pour ceux qui sont eux aussi au pays des terres brûlées Il faut rester connecté avec le Christ Noir Tout le temps Connecté Dans nos langues Il y a tout ça Il y a l'enseignement là Il y a tout ça Utilisé dans nos langues Il n'y a aucun problème Chez moi Christ s'appelle Boussi Point C'est la lumière C'est le soleil C'est le jour Alors Pensez-vous que Dieu est le plus haut Ou qu'il y a quelque chose de supérieur Ouais La chose de supérieur là Bon vous même Vous pensez donc que c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a de supérieur alors Il y a quelque chose qui est supérieur à l'énergie Prenons seulement l'énergie Ou la force Le son de l'énergie La force Il y a quelque chose qui dépasse la force La force Vous pouvez dire ça en votre langue Non ? Chez moi on dit Bougaga Le Seigneur nous dit Grand-Père Ma tête chauffe Vous m'avez vraiment touché Wow Bon Alors Jean-Paul Ruiné nous dit Qui d'autre peut donner ces explications Si ce n'est Jésus Christ lui-même Qui est en train de parler en ce moment Bon Vraiment Ça C'est vous qui le dites Et il faut savoir que La clé c'est que Vous devez devenir cela Et on va vous expliquer La prochaine émission Par où ça commence Ça commence par un noyau Qui lui-même devient un arbre Après il produit des fruits On va vous expliquer ça Ça commence par une entité Et en Afrique A l'heure où je vous parle Il y a Une entité Qui s'est incarnée Pour conduire Le salut De l'Afrique Il y en a un Cherchez Vous allez le trouver Bon On est déjà presque à la fin De l'émission Je sens que c'est la La prochaine émission Qui va être encore Plus intéressante Parce que là maintenant On va prendre l'homme Pour vous expliquer Donc comment ça se passe Pas à pas Ne ratez pas ça Pardon Faites partager Aimez partager Ne ratez pas ça Les débats sur Jésus Christ Et tout le reste Ça va finir On va faire finir ça en Afrique Ça va finir Parce que quand la vérité Éclate À un moment donné Inventé sur la terre Qui ne sort pas de l'arbre Je dis rien Si vous voulez citer quelque chose Je vous démontre Alors Fourne nous dit Merci grand maître Pour la sagesse J'ai compris le rôle du soleil Dans la germination Mais quel est le rôle De la lune S'il vous plaît La lune C'est la femme du soleil Vous connaissez Le rôle de la femme Dans un foyer C'est le même rôle Que la lune joue Lorsque l'enfant De la terre Qu'on a mis La doit grandir La femme fait comment Qu'est-ce que la femme Fait dans un foyer Pour que l'enfant grandisse Elle fait quoi Hein Elle donne à manger Ça commence déjà Rien qu'avec le lait Le sein Et qu'est-ce qui préside Au mouvement des liquides C'est la lune Sans la lune La femme ne peut pas Avoir le lait C'est la lune Qui fait sortir le lait Pour que l'enfant prenne Ça c'est la science Alors Océan dit Je l'ai déjà trouvé Bon Sûrement Bon ok Elle a déjà trouvé Jésus C'est lui qui est venu pour ça Alors Chantal nous dit On a tous une tête Un cerveau Un corps Des mains Et des pieds Pour avancer Éveillez-vous Africains Rien ne nous empêche maintenant Chantal c'est vrai Rien du tout Les clignotants sont au vert Cessons de bavarder Et agissons Pourquoi on cherche A dépasser On n'a pas besoin De se comparer aux gens Faisons ce qu'on doit faire C'est tout Ce n'est pas les autres L'Occident Qui peut juger Qui nous jugent On fait les choses A notre rythme Tel que nous on va Enfoncer notre vision Et tout On a une culture On se base De cette culture là Et on monte On est pur Notre tradition On est pur Ces mauvaises habitudes Qu'on a acquises Et qu'on sort Et tout Et on s'élève Et le noyau Va libérer l'énergie En question Qui est à l'intérieur Et l'arbre va croître On verra les fruits L'humanité entière a vu Les fruits de l'Egypte ancienne Non ? Pendant près de 4000 ans L'humanité voyait les fruits C'est ce que vous voyez Encore jusqu'à nos jours Même comme maintenant Ce ne sont que les vestiges L'Afrique est morte Elle est maintenant En train de ressusciter De renaître C'est ça la renaissance africaine Aucune graine ne meurt Ne germe Si elle meurt d'abord L'Afrique en tant que germe En tant que noyau En tant que semence Elle est morte Et maintenant La germination a commencé Vous pouvez être sûr C'est irréversible Quel jour aura lieu La prochaine émission S'il vous plaît Le mercredi prochain A 20h A la même heure 20h heure du Cameroun J'ai hâte de comprendre Les explications Vous serez servis Somme nous dit Merci papa Les paraboles de la Bible Sont dévoilées aujourd'hui Tout est révélé Merci papa Tout ce qu'on a à faire C'est de se mettre en route Mettez-vous en route Eva nous dit Christ est lumière La conscience solaire Nous sommes Christ En principe Il faut maintenant Le révéler Et le réaliser Il y a un travail à faire Pour arriver à ça Très bien L'Itbox nous dit Je vous avais déjà prévenu Que mon père avait Des milliards d'années D'existence Merci père Christ Merci père Christ Très bien Guillaume nous dit Mais alors Pourquoi l'homme a-t-il Des tétons Comme une femme Parce qu'il était une femme Avant d'être Homme Maintenant Il permet de temps en temps Quand il est femme Cette fois-ci Les tétons sont plus gros Et puis les seins montrent Quand il est homme Cette fois-ci Ça devient petit Ça alterne comme ça Somme nous dit D'ailleurs la preuve Vous savez ce que vous faites souvent On lit avec les femmes Non ? Vous vous têtez Elle aussi est tête Somme nous Si vous voulez Que c'est moi qui dise Il n'y a que Somme nous dit Il n'y a que Jésus Christ Qui peut revenir Pour nous révéler Ses propres paraboles Qui nous ont chauffé Qui nous ont chauffé la tête Et divisé les religions Quand on vous dit Que le Christ doit revenir Dans tous les cas Le problème C'est que Personne ne peut imaginer Qui peut revenir en Afrique Parce que Comme à l'époque On attendait le Christ Chez les bourgeois Chez les grandes personnalités Et tout Dans les minces Mais pourtant Il revient toujours là Dans les tables Là où il y a La corruption même Là où il y a Le numéro 1 De la corruption C'est là où il revient Njonga nous dit La femme Est une copie De l'homme Avec d'autres fonctionnalités Bon Olivier nous dit Simon Kibangu Faisait des miracles Et il est mort Pour ce qu'il était A-t-il atteint L'état de Christ Ça c'est une autre histoire J'avoue que Si c'est sur les miracles Jésus Christ Lui même a dit ceci Parce que j'avais appris Que Kibangu Lui même Il était chrétien Donc Voici ce que Jésus Christ dit Puisse vous parler De ça Il dit que Je ne vous montrerai Aucun autre miracle Que celui de Jonas Trois jours dans le poisson Et il allait prêcher L'évangile à Ninive Voilà le seul miracle Que Jésus a montré Tout le reste Ce n'était pas des miracles Ce n'était pas des miracles Jésus a montré Un seul miracle Le voilà Et on va parler de lui Donc mercredi prochain Ça revient à Comment devenir Un Christ Comment se christifier Comment devenir Un soleil spirituel Olivier nous dit Il faisait des miracles Et il est mort Pour ce qu'il était Avaient-il atteint L'état Christ Non Voilà Vraiment je ne peux rien vous dire Par rapport à ça Je préfère qu'on parle maintenant Posez seulement la question Que Si vous connaissez quelqu'un Là maintenant Demandez-vous là Est-ce qu'il a atteint L'état Christ C'est ça qu'il faut faire maintenant Laissez les morts Enterrer leur mort C'est même pour ça Que moi je ne parle pas De Jésus qui a été Enterré Qui est mort là-bas Je parle de Jésus Christ Actuel Présent C'est de ça que nous parlons Si il a dit A 2000 ans Son temps est Passé On est là maintenant Le Christ actuel Tout oeil On a dit que tout oeil Le verra Même ceux qui l'ont crucifié Donc Bon C'est avec ça que nous allons Terminer l'émission de ce jour Mais Écoutez déjà Nature et santé Demain jeudi Vendredi Pan-Africanisme Renaissance africaine Et on a aussi une très bonne nouvelle pour vous Il y a de fortes chances que dans les jours qui viennent On puisse commencer une émission Afrique Média Vous connaissez ce média Afrique Média Il y a une émission Dénommée Dénommée Save Africa Qui va commencer Dans les semaines qui viennent Dans Afrique Média Donc Nous vous confirmerons Dès que toutes les dispositions Auront déjà bien été finalisées Avec la maison en question C'est une bonne nouvelle Guillaume dit Guillaume nous dit Il faut que je retourne à la campagne Que je vive Et que je me soigne De ce que je fais pousser Et dans ce cas là Je serai Jésus Comment seulement Vas-y C'est là où tu comprendras Il faut te réconcilier avec la campagne C'est là où tu vas tout comprendre Eva nous dit Comment devenir un soleil spirituel Exprimer la lumière divine Mercredi prochain C'est de ça qu'on parle Rwamba nous dit Comment prier pour les kamites On va voir tout ça s'entendre Avec cela Je voudrais vous dire Passez une très très bonne nuit Et pensez à l'arbre Pensez au noyau A la semence Et faites tout Pour planter un arbre Si vous n'avez pas de l'espace Plantez un arbuste Au moins un arbuste Même dans un pot S'il vous plaît Vous aurez fait oeuvre utile pour l'humanité Dominique nous dit merci Très bien compris Wash Hans Was Hans Wash Hans Merci beaucoup Et à mercredi prochain Pour une autre émission de sagesse Bye bye Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada E cuti, sargesse? Sous-titrage Société Radio-Canada Spiritualité Santé Religion Science Chamellumem 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 Chamellum 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 Sous-titrage ST' 501